Jeux vidéo, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink Votre cocktail de bulles et de pixels Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h En direct sur VL Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink Votre cocktail de bulles et de pixels Consacré aux jeux vidéo, à la bande dessinée, à l'animation, au cinéma et aux séries de genre Nous sommes 5 en plateau Aujourd'hui, plus 1 en duplex Pierre, comment vas-tu ? Ça va, ça va, et toi ? Alors, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu la voix de Pierre, s'il vous plaît ? Nous sommes avec Lorraine Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Super, super, très très bien On est avec IDB ? Bonjour Bonjour, bien dans le micro, IDB Oui, toujours, toujours, bien sûr Alexis Bonjour à tous On a dit pas de... Attention, je te surveille Et puisqu'il paraît qu'on recrute nos invités Et nous sommes avec Florent Comment vas-tu, Florent ? Ça va bien, tranquille Très bien Je suis content d'être là Super, on est ravis de t'avoir avec nous Pour cette émission qu'on va consacrer à nos attentes de 2018 Voilà, jeux vidéo, cinéma, séries, voilà Tout le programme va être abordé sur ce numéro Nous sommes donc, on a droit à la critique Également de 3 billboards par Pierre, n'est-ce pas Pierre ? Exactement Exactement, est-ce que tu veux garder la parole Pierre ? Par respect pour les Pierre, non Ça tombe mal, parce que je vais te la filer tout de suite C'est la Newsbox Alors Pierre, tu vas nous parler de Nintendo qui est dans les cartons Oui, la firme japonaise Nintendo a annoncé jeudi dernier Un nouveau concept de jeu destiné aux enfants Utilisant sa console, la Nintendo Switch Il s'agit de Nintendo Labo Un concept basé sur des outils en carton Que le joueur construit lui-même Canot, canapèche, didon, pédale ou même robot géant Le jeu s'articulera en autant d'activités que d'outils pouvant être montés La console réagira aux outils via la caméra infrarouge située sur le devant des Joy-Cons Concernant le prix, deux packs à 70 et 80 euros seront disponibles au lancement A savoir que les modèles des cartons seront disponibles gratuitement Au cas où, si le joueur souhaite remplacer ses cartons Donc voilà, qu'est-ce que ça vous évoque du carton ? Moi perso, je ne suis pas super intéressé par le jeu en soi Même si je ne suis pas le public concerné Je suis surtout intéressé à voir si le public cible va être réceptif à ça Après je pense que c'est la fenêtre de sortie qui n'est pas la bonne Un truc aussi cher Je pense qu'il aurait mieux valu sortir quelque chose comme ça pour Noël Si vraiment ça s'est destiné aux enfants N'attendez pas Nintendo là-dessus, je trouve que c'est une bonne idée Beaucoup de gens ont été déçus, parfois un peu à tort Mais alors que Nintendo avait clairement dit que ça allait être une annonce pour les enfants C'est bien, Nintendo a toujours fait des jouets Ils reviennent sur leur premier métier, c'est intéressant à voir Ce n'est pas non plus pour moi je pense Mais je suis content qu'ils fassent ce genre de choses Moi j'ai réussi à voir un exemplaire tomber du camion Figurez-vous, parce que j'ai un oncle qui travaille chez Nintendo Voilà, il est à l'envers Il est à l'envers, merde c'est dommage Quel effet magnifique Vous pouvez nous suivre donc sur Twitch, évidemment N'hésitez pas à nous regarder Juste pour ajouter que ça reste quelque chose qui est dans l'ADN de Nintendo depuis toujours Ils ont commencé, ils faisaient des jouets, ils ont fait des trucs Ils ont fait plein de trucs Donc pour moi ça reste dans leur ADN, c'est un truc qui fait bosser depuis longtemps Même par abande pour la Wii U Après le prix me semble un peu élevé Après je pense que les enfants sont tous hypés là-dessus Et de ce que tu disais, la fenêtre de sortie, Pierre Pour moi elle est plutôt bonne justement Parce que c'est dans une période creuse de sortie de jeux vidéo Donc tous les papas gamers qui ont un peu de sous Vu qu'il n'y a pas de gros jeux qui sortent Ils vont pouvoir payer ça pour leurs enfants Donc à mon avis ils ne sont pas bêtes On va encore fêter que le papa soit généreux Oui Florent tu vas garder la parole pour ta première news Oui En tant que chroniqueur parmi nous Tu vas nous parler de deux jeux J'ai parlé de deux jeux, j'ai parlé d'Assassin's Creed Origins Parce que Ubisoft a annoncé enfin les deux extensions qui étaient incluses avec le Season Pass Donc la première c'est The Hidden Wands Qui sort mardi, donc le 23 janvier Dans lequel Bayek affrontera les Romains dans une nouvelle région montagneuse ajoutée au jeu C'est le Sinai Et l'histoire se passera 4 ans après le jeu Donc on apprend plein de choses dans cette news que Ubi nous a dévoilée On apprend que le joueur conservera l'ensemble de sa progression Ses stats, ses armes, ses montures, etc Qu'on n'a pas besoin d'avoir fini le jeu pour pouvoir aller dans cette nouvelle région Même si le niveau 40 est conseillé Donc niveau 40 on y est atteigné quand on était vers la fin du jeu Le niveau max justement sera porté au niveau 45 Et l'add-on sera aussi vendu séparément à 10 euros Comme d'habitude chez Ubisoft Quant au deuxième DLC On apprend qu'il sortira le 6 mars Et que Bayek ira affronter les guerriers d'Anubis Autres scorpions géants et créatures mythologiques Donc il ira enquêter sur ces phénomènes mystérieux qui apparaissent dans l'Egypte Et que le niveau maximum sera porté au niveau 55 Donc déjà ça fait du jeu à faire Oui ça promet quelques bonnes heures Je pense que oui il y a peut-être 10-15 heures de plus à jouer au jeu Toi tu avais été assez enthousiaste sur Assassin's Creed Origins Pour moi c'était une très bonne surprise Ils avaient fait des bonnes choses D'ailleurs on l'avait dit, on avait parlé ici vite fait Oui c'est vrai qu'on t'avait reçu la semaine de la sortie du jeu La semaine où ils sortaient Il y a des très bonnes choses Et je pense que si vous le trouvez maintenant Que vous ne l'avez pas fait, faites-le Parce que c'est un très bon Assassin's Creed Ça ne change pas la formule Mais c'est des paysans Et les quêtes sont sympas Et donc un bon côté RPG en plus Donc c'était vraiment cool Et il y a une dernière annonce que j'aurais rajouté sur Assassin's Creed Parce que Ubisoft nous avait dévoilé qu'ils voulaient faire le Discovery Tour Dans le jeu, une sorte de mode tourisme Dans le jeu avec des exposés créés, avec des historiens Donc ils ont annoncé la disponibilité du Discovery Tour Pour février, avec aussi une version stand-alone indépendante A 20€ qui sera vendue sur PC Donc ça c'est plutôt cool aussi je pense pour certains enseignants Ou si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de l'Egypte Ça peut être très très cool Et on a également l'histoire d'un deuxième royaume Celui-là qui est bien différent Et bien justement en plus tu parles de royaume Il y a FF15 qui sort sa Royal Edition le 6 mars Donc la Royal Edition qui sort en même temps que le jeu sur PC Donc la Royal Edition ce sera un CD physique Avec tous les add-ons déjà sortis Donc tous les DLC Mais ceux-là seront en démat, ne seront pas sur le CD Donc c'est un peu bête je trouve Mais bon On sait aussi qu'il y aura des nouveaux trophées Des nouvelles zones Une nouvelle zone aquatique accessible en bateau Et que le Royal Pack comme il l'appelle Sera aussi accessible apparemment au prix de 20 ou 30€ Ils n'ont pas encore confirmé Pour ceux qui ont le jeu maintenant Mais qui n'ont pas acheté les DLC Il me semble qu'il y a une carotte Comme quoi la version PC n'aura pas les DLC inclus dedans Et du coup si on l'achète sur PC Il faut repasser à la caisse quand même Ils ont changé ça maintenant La version DLC sera les DLC Mais il ne faut pas croire que cette Royal Edition Constitue la version définitive du jeu Parce qu'ils viennent d'annoncer aussi derrière Qu'il y a trois nouvelles extensions au jeu Qui ont été confirmées pour 2018 Donc si vous aimez FF15 Vous allez avoir encore beaucoup à faire Pour les peu qu'aime FF15 Beaucoup, beaucoup à faire Je reprends la parole pour annoncer Le départ d'Activision Publishing Du CEO Eric Hirschberg Qui quitte ses fonctions au mois de mars Donc à la fin de l'année fiscale Il présidait Activision Publishing Depuis le 7 septembre 2010 D'après Bobby Kotick Le PDG d'Activision Blizzard Il a quand même un sacré bilan C'est lui qu'on doit le retour en grâce De Call of Duty Cet automne Également la licence Destiny Et le rebond de Destiny 2 Peut-être aussi Je ne sais pas Je ne suis pas très coutumier Mais il me semble que Destiny 2 A mieux marché que le premier Alors Destiny 2 est dans la tempête actuellement Ah bon ? Voilà Je ne suis pas trop PCiste Mais bon Et du coup Il s'est également occupé de Skylanders Et là il part sur un plutôt bon bilan Avec notamment le succès surprise De Crash Bandicoot Ensign Trilogy Donc voilà Bobby Kotick Pardon Lui souhaite bon vent Et un très très bon Il faut juste savoir aussi Je permets de rajouter Que c'est lui qui a géré Le départ aussi d'Universal Et le départ de Vivendi D'accord C'était deux gros dossiers Pour l'activision Du coup il va partir chez Ubisoft Je ne sais pas Mais On suivra ça On suivra ça On passe au cinéma Avec John Wick 3 Qui parle un petit peu De son casting Lorraine Non Pas Lorraine Ah pas Lorraine Pardon Il est brandot Excusez-moi Oui tout à fait Donc c'est le retour De l'assassin le plus SPA Du cinéma Qui New Reeves Remballe pour ce qui devrait être La fin de la trilogie John Wick C'est encore Chad Stileski Donc le réalisateur Du deuxième opus Qui se collera à la réalisation Mais surtout On apprend Que le grand méchant Sera Hiroyuki Sanada Oui Le japonais par excellence De la SF américaine Qu'on a pu voir Dans Sunshine Il y a bien longtemps Elix la série Il n'y a pas très longtemps Et plus récemment Le légèrement décevant Life Donc du coup On peut s'attendre Quand même A des belles cascades J'imagine Parce que Ça c'est la spécialité De John Wick Bien évidemment C'est que Chad Stileski Il faut savoir Réalise en fait Depuis le premier Le premier Il l'a co-réalisé Avec son camarade de jeu Qui sont deux Coordinateurs de cascade Initialement C'est pour ça que John Wick A une maîtrise Totale Des scènes d'action Et il se trouve Qu'en plus Ils savent gérer Leur mise en scène Au-delà de ça Donc oui effectivement On a des chorégraphies Au poil Totale froissée Un petit peu aussi J'ai l'impression Au niveau des Il faut que je les vois Mais il me semble Qu'il y a des belles cascades En voiture aussi Oui oui Non mais c'est Clairement un des films d'action Les plus efficaces Et il ne prétend pas Être plus que ça Mais c'est Au niveau de la réalisation Nickel Réalisation qui évolue Chez Amazon Studio Cette fois-ci Lorraine Excuse-moi Je lis bien mon conducteur C'est la griffe Pardon Je commence un petit peu A défaillir Du coup tu vas nous parler Effectivement d'Amazon Qui change un petit peu Son fusil d'épaule Absolument Donc Amazon Amazon Studio Pour séduire un public Plus large Et pousser plus de gens A prendre un abonnement prime Il compte délaisser Le cinéma indépendant Au profit des blockbusters Oh Et bah ouais Quelle surprise Donc après avoir soutenu Pas mal de films Sundance Le studio s'intéresserait A des franchises Plus populaires Et plus grand public Dans le but de poursuivre Leur objectif économique Donc ainsi Il prévoit de dépenser Dix fois plus Dans de la grosse affiche Que dans de l'un des Pour exemple The Big Sick L'un des projets L'un des derniers projets Où Amazon a investi Cinq millions de dollars Pour en rapporter Cinquante-cinq millions Ce qui est quand même Pas mal Il décide maintenant D'en mettre un minimum De cinquante millions Dans un blockbuster Qui le rapportera On s'en doute Beaucoup plus Des milliards de dollars C'est ça Des milliards Et donc voilà Donc en termes de projet colossal Il y aurait le seigneur des anneaux Financé A 250 millions de dollars Et dont le budget final Avoisinerait le demi milliard De dollars Est-ce que ça vous inspire La jeunesse d'Aragorn En saison 1 Sur Amazon Prime Je ne sais pas Parce qu'apparemment C'est une direction Qui serait empruntée Moi ce qui m'énerve Surtout C'est que du coup Ils abandonnent Plein de projets de séries Qui sont bien Oui ils ont abandonné Jean-Claude Van Johnson Par exemple Mais ça c'était pas bien Mal au coeur De quoi ? Non Jean-Claude Van Johnson C'était pas Régelez vos comptes Hors plateaux S'il vous plaît Non parce qu'on a Faut qu'on avance Je suis désolé Et dernière news Alexis Et pas des noms des moindres Je vais un peu vous parler De Quantic Dream Du Riffi chez Quantic Dream Le studio français Que vous connaissez probablement Pour avoir fait Drain et Beyond Two Souls Et qui est Actuellement en train de finir Detroit Become Human Qui est sorti Prévu pour une sortie cette année Et qui a été assez mis en avant Par Sony Notamment lors de la Paris Games Week Alors le boss du studio Le français David Cage Est même considéré par certains Comme le Godard du Pixel Et la ministre de la Culture Françoise Nyssen A visité en grande pompe Le studio de Montreuil En début de l'année Mais voilà Qu'il y a maintenant Une semaine Une enquête conjointe Des rédactions de Mediapart Du Canard PC Et Du Monde Dévoilait un quotidien Un peu moins rose Dans la firme française Les articles évoquent Le comportement autoritaire Du fondateur David Cage Une forme de surmenage D'une culture d'entreprise Étouffante Tout est parti d'un licenciement litigieux Sur fond de diffusion De photomontages douteux Pouvant assimiler A du harcèlement au travail Et sur lequel la direction A très largement fermé les yeux En enquêtant Les rédactions Se sont rendu compte Qu'il y avait un problème Plus largement partagé Par les salariés Sur leurs conditions de travail Chez Quantique Les photomontages Dont on parle Ils sont au nombre de 600 Et mettent en scène Sexisme Scatologie Pornographie Homophobie Black sur le nazisme Bref Que du bon en ce moment Le patron du studio David Cage Est également décrit Par des anciens salariés Comme une personne Habitée par son projet Parfois au point D'en négliger Toute considération humaine Si le mot tyran Est utilisé par d'anciens employés D'autres n'hésitent pas A louer le génie créatif de l'homme Ainsi que son application personnelle Tout au long des projets Au delà de tout cela C'est aussi la question du crunch Qui revient encore une fois Sur la table Le crunch qu'est-ce que c'est C'est la période de rush Avant la finalisation d'un projet Durant laquelle on demande Aux équipes de travailler Un peu plus qu'avant Le moment est d'ailleurs Propice aux heures de travail Supplémentaires chez Quantique Puisqu'ils sont en train de finir Beyond Detroit Become Human Pardon Et ce depuis un an Donc on apprend dans les enquêtes Que les salariés peuvent travailler Jusqu'à 70 heures par semaine Et c'était déjà le cas Avec les anciens titres du studio Ici le crunch n'est pas imposé On apprend aussi Qu'il est largement encouragé Par la direction Bref je pense qu'on va un peu Avoir l'occasion de tous en parler Mais Quantique a très vite réagi Pour tout y en bloc Et le jour même D'ailleurs c'était dimanche dernier Ils réfutent toutes les accusations Et vont utiliser Toutes les voies légales possibles Pour laver leur honneur C'est vrai qu'effectivement C'était tombé pendant Qu'on enregistrait L'émission la semaine dernière Dragon Quest Dragon Quest avec Daniel Et du coup on n'a pas pu réagir Sur le moment C'est pour ça qu'on va réagir aujourd'hui Idébé ou Florent Qui se lance ? Moi il y a juste un truc Je trouve déjà la défense De Quantique Dream absolument Abominable En disant Oui mais c'est partout comme ça Donc chez nous Voilà Enfin pour moi c'est pas une excuse Ça n'excuse pas le fait Que tu fais faire 70 heures A tes salariés Parce que tu parles du crunch Alexis D'accord Mais le crunch normalement C'est un truc exceptionnel Comme tu l'as dit Quand on doit finir un jeu Le problème chez Quantique Dream C'est qu'en fait c'est constant C'est tout le temps comme ça Oui et puis le crunch Juste pour rebondir aussi rapidement là dessus Ça pouvait être très pertinent Quand tu sortais un jeu Et que tu ne pouvais plus derrière le patcher Aujourd'hui c'est un peu moins le cas Un jeu finir à une date précise Ok mais il y a toujours des patchs day one Etc Oui on est d'accord là dessus Mais ça n'empêche pas Que ça doit rester quelque chose Qui doit se passer Les deux derniers mois De la production de ton jeu Ça ne doit pas être constamment Pendant les deux ou trois ou quatre ans Que se passe ton jeu Que ce n'est pas un crunch Et ce qu'il faut dire aussi Tu as évoqué vite fait la chose C'est que voilà Quand certains employés disent On leur demande Bah fais des heures sup Les heures sup en France Ne sont pas obligatoires Et quand certains disaient Bah non je ne peux pas J'ai une vie de famille J'ai envie de voir mes enfants Ce soir je ne sais pas Il y a le spectacle du petit à l'école Que sais-je Et on leur répondait Ah d'accord D'accord on s'en souviendra Voilà Ce genre de choses Donc c'est vraiment une ambiance Moi personnellement Pour être un petit peu dans le milieu Depuis deux ou trois ans J'avais déjà entendu parler Qu'il y avait des choses comme ça Qui se passaient chez Quantique Mais je ne pensais pas Que c'était à ce point là Vraiment l'enquête de Canard PC Elle est vraiment approfondie Et ça fait peur En fait ça fait peur Parce que c'est le plus gros studio À part Ubisoft C'est le plus gros studio français Entre guillemets indépendant Ils travaillent pour Sony Mais ils sont indépendants Ils ont Sony N'a peut-être pas De décision éditoriale Non non Sony Juste ils donnent de l'argent Et ils disent Faites moi un jeu Sony qui a réagi à l'affaire En disant qu'ils attendaient Que les studios Avec lesquels ils travaillent Respectent la législation en vigueur Mais point Rien d'autre Ils n'ont pas de soutien Mais pas de Voilà Ils ont du ponce pilate un peu quand même Mais en fait c'est vrai Que c'est Bah oui c'est littéralement ça Mais c'est vrai que pour le coup Ce qui est compliqué C'est effectivement la défense De Quantic Dream Qui est de dire C'est pareil partout En même temps On parle d'une industrie qui est artistique Donc c'est toujours un peu compliqué C'est à dire que Le crunch tu l'as dit C'est normalement C'est une durée de deux mois Maximum Enfin voilà C'est une période avant la sortie Mais on voit qu'avec L'arrivée des AAA L'augmentation des budgets Et des temps de développement Aussi consacrés au jeu Est-ce qu'on n'a pas Justement Certains industriels Ne sont pas laissés dépasser Par ça Et quelle part de Si tu veux De lâcher prise Et quelle part de Mauvaise habitude Il y a là dedans Je prends pas sa défense Alors après il y a l'histoire du crunch On est d'accord là dessus Après c'est leur gestion C'est eux qui voient Ils font ça comme ils veulent Si leur planning ne sont pas bons C'est leur problème Etc C'est pas Mais il y a d'autres choses Que Alexis a dit C'est toute cette malaisance Dans l'ambiance Dans l'entreprise Avec les photomontages Homophobes Scatophiles Etc Avec les quelques femmes De l'entreprise Qui sont tournées en dérision Constamment Toutes ces pratiques Sont du harcèlement D'après la loi Ces pratiques Sont du harcèlement Sauf que ces pratiques Ont été Même J'ai envie de dire Même Les managers De l'équipe En faisaient eux Donc ils cossonnaient la chose Et même ils l'encourageaient Donc c'est vraiment là Qu'est le problème Le problème Et pas que c'est partout Comme ça Il y a peut-être des entreprises Oui c'est comme ça Sauf que La plupart des managers Ou des trucs Dissent Bon bah T'as fait un montage Sur ta collègue là C'est le premier Et dernier aventissement Tu vas aller t'excuser Tu vas machin T'en refais un autre T'es viré Non là bas c'était Ah bah c'est cool Tiens bah tu m'en fais un autre Pour demain C'est ça C'est ça le vrai problème Apparemment c'était un par semaine Pratiquement Apparemment c'était même Des fois tous les jours Donc sur les petits nouveaux Il y a beaucoup de choses On évoque plein de sujets différents Et il y a En plus j'en ai pas parlé Parce qu'on faut en parler Pendant des heures Mais les systèmes Un peu Enfin pas forcément Le système Les pratiques Pardon pas forcément légales De rupture de contrat Les rémunérations un peu obscures Des dirigeants Qui se font virer Avec une prime Qui reviennent Avec un salaire Et en fait Il y a une accumulation de choses Tout est sorti d'un coup Et genre en fait Conte Team Dream Est-ce que c'est une sale boîte C'est ça la question Alors que normalement C'est la boîte La réussite française Du jeu vidéo David Cage Etc Ca a marqué ça aussi Je pense Et je voudrais juste Me permettre de rajouter Une petite chose Dernière intervention Parce que j'ai vu des choses Sur Twitter Qui m'ont pas plu C'est normal que Les trois rédactions Sortent le papier Toutes les trois En même temps C'est pas un complot C'est juste Vu que c'est une enquête Conjointe Evidemment qu'elles sont Mis d'accord Pour sortir le papier Toutes les trois Au même moment Et puis une enquête Ca coûte de l'argent Ca prend du temps Donc ça se rémunère Pour être un peu dedans Je sais que ça fait six mois Qu'ils bossent dessus Et évidemment Ils vont tous essayer De se faire en même temps Pour faire un buzz Pour pouvoir vendre leur papier Et c'est aussi des marchands Ils font une enquête Qui dure six mois Qui leur a pris beaucoup d'argent Et beaucoup de temps Evidemment derrière Ils attendent aussi quand même De vendre des magazines Ou qu'il y ait des vues Sur le site internet Etc Donc ils vont pas se griller L'un l'autre Et forcément ils sortent les trois Leurs papiers le même jour Et juste pour une petite précision C'est une enquête conjointe Mediapart Canard PC Et en fait Le Monde Faisait aussi une enquête Sur QuanticDrick En même temps Et ils étaient tous les trois Au courant du truc Canard PC Mediapart font une enquête Plus large sur le jeu vidéo Les conditions de travail Dans le jeu vidéo Tout à fait Alors nous on vous vend pas de magazine Mais on vous fait gagner des bouquins Alors on m'a dit On m'a dit hier J'ai un message Il faut que le tirage Là se soit fait Il faut que ce soit favorable A certaines personnes Alors tu pourras taper Cette personne Que tu connais personnellement Parce que je te dirai après qui c'est D'accord très bien Parce qu'il y avait absolument Le bouquin sur Dragon Quest Je garde ça en tête On en parle pour la pause musicale Le tirage sera fait Donc par une main innocente Maître Random Number Generator Si tout se passe bien Et on vous fera bien sûr Voilà On vous annoncera le gagnant Dans l'émission Pour l'heure On passe à la pause musicale C'est Vladimir Cauchemar Et à tout de suite De retour En plateau C'est Rick Berling On a Phénom sur le chat Qui nous dit Vladimir Cauchemar Le boss Tout à fait Et Titouan95 Qui dit Le sourire d'IDB Avec un petit coeur Beaucoup d'amour pour IDB Non tu te contentes de rougir Tu Très bien On est avec Pierre toujours Oui Oui Pierre Alors il me semble que Tu as une critique A nous faire sur Free Billboards Oui Est-ce que ça te chauffe On l'a fait maintenant Vas-y vas-y C'est parti Alors bah écoute Je te donne la parole Merci Mais tu sais Tu sais Karen C'est pas parce que T'as la haine des fois Qu'il faut sans cesse Que tu ressasses Ces emmerdes Et que tu dois rester fixé dessus Regarde par exemple Dans le Missouri Une jeune femme du nom De Mildred Rice A vu sa fille Violée et tuée Il y a quelques mois Et le coupable court toujours Comme la police Faut rien d'autre Qu'à tabasser des noirs Et abuser de son autorité Mildred va acheter Trois panneaux routiers Adressés à la police Sur lesquels elle écrira Violée et assassinée Toujours aucune arrestation Comment est-ce possible Chef Willoughby Tu peux pas t'imaginer Le bordel Qu'elle allait foutre avec ça Bon bien sûr Cette histoire C'est celle d'un film Nommé Street Billboards Ou les panneaux de la vengeance En français C'est réalisé par Martin McDonough Tu sais Tu sais le type Qui a fait Bon vous êtes bruges Et un peu plus tard Seven Psychopaths Bah là il est revenu Six ans après son dernier film Et il t'a ramené De ses acteurs Je te raconte pas Tu te souviens De Francis McDormand Que t'avais vu dans Fargo Ouais 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 Bah là elle est impériale Mais genre j'oserais même pas Venir la faire chier Tant elle crève l'écran Mère de famille décomposée Et obstinée A vouloir retrouver L'assassin de sa fille Elle se laisse jamais marcher Sur les pieds Et pourtant On sent qu'elle n'est pas infaillible Et qu'il lui reste Une part de sensibilité Pour sûr Elle a pas volé son Golden Globes Elle dit quoi la loi Sur ce qu'on a le droit D'écrire sur un panneau Je suppose qu'on doit éviter La diffamation Et de dire foutre Pute ou connard C'est bien ça ? Ou Anus ? Alors je pense que ça ira Vous êtes la mère D'Angela Hayes j'imagine C'est ça Je suis la mère D'Angela Hayes Mais il n'y a pas qu'elle Bien sûr Tous les personnages Sont brillamment incarnés Et ont des rôles Suffisamment nuancés Pour ne pas tomber Dans le manichénisme débile Woody Harrelson Sam Rockwell Peter Dinklage Abby Cornish Je te jure c'est de la bonne Puis à la photo aussi Oh la la Ben Davies Ça a pris sous la tutelle De Roger Deakin Et ça se sent T'as des plans larges D'une beauté A tomber par terre Avec des lumières Des couleurs Et une netteté Toujours nickel Ça arrache la rétine Enfin bref T'as compris Techniquement Le film est plutôt ouf Il sert en plus de ça Un thriller diablement efficace Un peu frère Cohen Dans l'esprit Noir mais conservant Un ton pince sans rire Allégeant un récit Qui aurait pu sombrer Dans le dramatisme Pur et simple Alors influence frère Cohen C'est effectivement C'est très reconnaissable Et ça fait vraiment plaisir Du coup ça parle de quoi Globalement Attends T'inquiète J'y venais Sur le billboard C'est l'histoire De personnages Habités par la haine Hantés par des regrets De vieilles blessures Des valeurs approuvées Les personnages ont tous Un truc à la con Qu'ils rattachent au passé Pour dire Ils passent leur temps A se détruire mutuellement Pour ces choses Le point que ça tourne parfois Au drame Tombe ainsi Dans un cercle vicieux Martin Mcdonald Je parle là Une société éclatée Où personne peut faire confiance A qui que ce soit Et surtout pas la justice De façon de justice Chacun a sa propre vision Dans le film Qu'elle soit droite Dans ses bateaux extrémistes Pourtant la rédemption Et le pardon Sont pas exclus C'est même un des thèmes Fort du film Après tout Comment tu veux avancer Dans la vie Quand tu restes accroché A des valeurs Qui te détruisent Petit à petit Et dont la résolution T'apportera Qu'une satisfaction Aussi brève Que futile D'ailleurs Je tenais à signaler C'est chaud quand même Pour un film comme ça De sortir ces temps-ci Donald Trump N'était pas encore élu Quand le tournage démarré Mais on était en pleine polémique Black Lives Matter Le Missouri Qui nous est montré Est en pleine crise sociale Les citoyens n'accordent Aucune confiance Envers une police raciste Violente et hors de contrôle N'hésitant pas à aller Jusqu'au harcèlement Une véritable amérique Aliénée Où la loi et l'ordre Sont des concepts Que l'on règle de son côté Une bonne piège donc Ah bah ça T'as tout compris SubiBord C'est un film fort Qui respire le talent Visuellement c'est ouf L'acting est dingue C'est drôle par moment Les personnages sont à la fois Imparfait et complexe Et comble du comble On arrive à s'attacher A eux malgré tout T'en connais beaucoup Toi des films Où tu lâcherais une larme Pour des parfaits connards Euh Inglourious Basterds Non je sais pas Le tout est posé Sur une pellicule D'1h55 Qui passe à la vitesse De l'éclair La haine c'est moche Et tout Par contre cette semaine Ça a donné un film Super à mater Donc suis mon conseil Et fonce dans ton cinéma Le plus proche Y'a peu de chance Que tu regardes ça Ça met un terme à que dalle Pauvre demeuré C'est que le début Des réjouissances T'as qu'à foutre ça Dans ton bonjour Missouri Matinale pourrie de mon cul Alors effectivement Merci beaucoup Pour ta critique Que t'as tenu à habiller Alors c'est ton petit côté After Hitos j'imagine Un peu Un petit peu Je ne sais pas Effectivement Voir Frances McDormand Se transformer progressivement En Clint Eastwood Ça m'intéresse pas mal Est-ce que vous avez envie De le voir autour du plateau Est-ce que ça vous inspire Bah en tout cas Ouais Pierre Il nous a donné envie Ouais Je pense que je vais aller le voir Frances McDormand C'est la compagne D'un des deux frères Cohen Déjà Oui J'ai plus J'ai plus leur prénom Joël et Ethan Je sais plus lequel Joël je crois Bah on peut voir ça Sur le chat tout de suite Phénom qui nous dit Qu'il comptait aller le voir Esquipee n'est pas là Pour nous donner les infos Donc je vais regarder ça Pendant la pause Mais effectivement Ça avait l'air vachement intéressant Un côté Puis Woody Harrelson Donc forcément Beaucoup d'amour Pour ce monsieur Qui fait que des grandes choses J'ai très peur Pour son rôle dans Han Solo On n'a pas eu le débat à venir On n'a pas eu le débat à venir Mais j'en assure la transition Non mais en tout cas Pierre il nous a donné envie Parce que Juste pour finir Parce que le mec avait fait Quand même Sept psychopathes avant C'était quand même pas ouf Comme film Et là il nous fait un film Vraiment un chef d'oeuvre Mais bon Guy Ritchie Doctor Who On a dit de l'humour C'est sale On a dit des trucs bien C'est méchant Bon bah écoutez Puisque vous êtes si méchant Je vous coupe la parole Et on passe à la pause musicale Macross 82 Et 99 Et sous le bel Parce que malheureusement J'ai pas le temps de regarder Godzilla Parce qu'il paraît qu'on a des travaux Dans le studio Ah oui Oui il paraît On va vous dévoiler tout ça A la fin de l'émission Restez avec nous A tout de suite De retour dans Hyperlink Vous pouvez toujours nous suivre Sur les réseaux sociaux Bien sûr Sur Twitter Hashtag HPL Et sur Twitch On vous lit Donc n'hésitez pas D'ailleurs à ce titre Phénom vient de nous expliquer Que Francese McDormand C'était la femme de Joël Cohen Donc voilà Comme ça On s'y vient Restez avec nous évidemment Pour le jeu concours Vous pouvez encore jouer C'est encore temps Pour gagner l'ouvrage La légende Dragon Quest De Daniel Andreev Que l'on recevait la semaine dernière Édité chez Et third On est bon On est parti donc Pour le débat De toute façon Ça sert à rien de discuter avec toi T'as toujours raison Si Ça sert de discuter C'est toi Qui as toujours raison Excusez-moi Ma voix commence à me quitter On va peut-être commencer Par les séries Si vous voulez bien Voilà nos attentes 2018 Parce que cette année C'est vrai qu'on n'a pas De Game of Thrones On n'a pas de Rick et Morty Non plus C'est très triste Mais est-ce que ça laisserait Pas un petit peu de place Pour des nouvelles Pour des nouvelles séries Hein ? Je ne sais pas Je sais pas Qu'est-ce que vous attendez ? Pierre peut-être ? Ben Des nouvelles séries Je pense Ça laisse surtout De la place à Disney Pour sa plateforme Netflix Alors après Je ne sais pas Quand est-ce qu'il va lancer Si c'est en 2018 Ou en 2019 On n'a pas vraiment De précision à ce niveau-là Mais il faut voir Mais il faut voir Justement si Quand Disney Instaurait sa plateforme De streaming A eux Qu'est-ce qu'ils auront Pour l'alimenter Les séries originaux Qu'ils auront C'est une bonne question Est-ce que d'après vous C'est possible Que Disney et Fox Lansent leur plateforme Cette année On avait parlé à l'époque Du sort que Disney Réservait à ses films Par rapport à Netflix Ses contrats Il faut noter Que les films Disney Sont de retour sur Netflix Donc je pense Que ce n'est pas non plus Ultra pressé De leur côté Concernant les séries originales Il ne faut pas oublier Que Disney produit beaucoup Avec Freeform Qui est une chaîne Qui est vraiment En train de se développer Aux Etats-Unis Par rapport à tout ce qui est Marvel Tout ce qui est Des séries originales Des formats On va dire un peu Décalés De ce que Les genres Canoniques De différentes séries Que différentes propriétés Intellectuelles De Marvel Imposeraient De Disney Imposeraient par exemple Donc je pense Que Disney essaye Justement face à Amazon Face à Netflix De définir une stratégie Beaucoup plus efficace Que ce qu'ils ont Jusqu'à maintenant C'est à dire Quasiment aucune Si ce n'est des accords Avec des studios télé Donc je pense Que c'est là Où ça se joue Et forcément Je pense que ça va mettre Du temps à se mettre en place Mais ils ont quand même Des projets qui sont déjà en cours Auprès de studios télé Et sur des chaînes américaines Mais effectivement Cette plateforme Leur permettrait De diffuser le contenu A l'international Libéré de ces contrats De propriétés Est-ce que ça ne leur permettrait pas aussi De fusionner du coup L'offre de tout ce qui est Disney XD Disney Channel Etc sur un seul Et même canal Mais tout ce qui est Pierre j'ai cru Que tu voulais réagir Pierre pardon Non 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 Je voulais juste Approuver ce que tu disais Parce que là Avec les chaînes Disney Non seulement On est sur un modèle Télévisuel Donc beaucoup moins moderne Que ce que proposent Les plateformes Comme Netflix Tout ça Où là Tu peux vraiment regarder Quand tu veux Comme tu veux Sur une seule et même plateforme Tandis que Disney avec toutes ces chaînes télévision Ça Diversifie C'est pas vraiment Diversifier le mot Mais C'est que ça Ça éparpille l'offre L'offre Et la rend moins accessible Paradoxalement Alors Je veux juste rappeler un truc Quand même C'est que La chaîne de télé ABC aux Etats-Unis Ça fait partie du groupe Disney Aussi Donc ils ont déjà Avec leur achat de la Fox Ils ont déjà Beaucoup de séries télé Qui vont pouvoir Mettre de suite Sur leur plateforme Toutes les séries Disney Tous les dessins animés Tous les films Disney Donc tous les Marvel Tous les dessins animés Ils vont déjà pouvoir Déjà ça fait un catalogue Et puis les Simpsons aussi Les Simpsons Futurama Enfin tout ça Ils vont déjà pouvoir tout Quoi que Futurama Je crois que c'est Comédie Centrale Maintenant Mais Ils vont pouvoir Ils vont pouvoir Tout mettre sur la plateforme Et il suffit d'annoncer Deux trois gros Contenus Exclusifs à la plateforme Déjà ça va marcher De fou Une nouvelle saison De Dingo et Max peut-être Je sais pas Un nouveau film Goof Troop Ça tu me fais rêver Il y a Doctel Qui continue aussi Il y a Doctel Ça pourrait être un bon Porte étendard Effectivement Mais bon Il est déjà sur Disney XD On va peut-être pas Un segment d'animation Qui arrive après Pour revenir sur les séries Sur la question que tu as posé au début Qui consiste à dire Pas de Game of Thrones Est-ce qu'il y aura un renouvellement ? Je ne sais pas On va avoir le retour de séries Qui ont marché cette année Le nez d'avant Est-ce qu'on va voir Stranger Things Westworld House of Cards Il y en a beaucoup Qui ont trouvé leur public Cette année L'année précédente Qui vont voir la saison 2 Le renouvellement Il va peut-être se faire Sur pas des nouvelles séries Qui vont arriver Mais sur des nouvelles références Ouais c'est ça Je suis assez d'accord Concernant Westworld Apparemment Ça arriverait en avril Ils ont eu un accident Sur le tournage Il y a peu de temps Je ne sais plus Et rappelle-toi aussi Que ça avait été retardé Parce que En fait Le scénar Enfin les fans Tellement ils étaient fans Ils avaient préjugé du scénar Et en fait C'était vraiment le scénar Ils avaient trouvé L'histoire de la saison 2 Avant même que ce soit Quasiment fini des crises Ce qui n'arrive à personne Pour Star Wars 8 Comme on l'avait vu Alors sur le chat On a Kyokai38 Qui nous dit Qu'il attend The Unmade saison 2 Ah oui aussi Oui Unmade's Tale J'ai pas commencé C'est très bien C'est d'ailleurs Godel Globe De la meilleure actrice J'ai oublié son nom Mais c'est très très bien Après il faut aimer Les drames un peu historiques Etc Alors toi Tu avais été A une conf d'OCS Cette semaine Alors c'est pas une conf d'OCS Ouais mais c'est de semaine J'étais au show web série Où justement Il y avait plusieurs chaînes de télé Nous présentaient leur série Mais télé française Donc nous présentaient leur série A venir pour 2018 Donc c'est là qu'on a appris Que Westworld 2 Devrait arriver en avril D'accord On a grillé la priorité Théorique 1 sur l'exlu On a vu plusieurs trucs sympas OCS continue avec leur série Donc justement Endman's Tale 2 Saison 2 Et on a vu une nouvelle série Qui avait l'air pas mal Qui est une création française Justement d'OCS Signature Qui est leur chaîne un peu De création française Qui s'appelle NU Moi qui ça m'a interpellé C'est à dire Tous les acteurs sont nus Mais c'est Donc c'est mis en relation Avec l'histoire C'est qu'en fait On est en 2026 Si je me rappelle bien Et une loi antiterroriste Qui s'appelle la loi transparence Et en fait Donc évidemment Quoi de mieux Que pour contrer le terrorisme Que de ne rien avoir sur soi Parce qu'au moins Tu peux rien cacher Donc le héros En fait C'est quelqu'un Qui était un ex-policier Ou un policier Qui était dans le coma Qui se réveille 8 ans après Lui quand il est tombé dans le coma Il n'y avait pas cette loi Il se réveille Il y a cette loi Donc il faut qu'il découvre ce monde Où tout le monde est à poil Littéralement Au lieu public Tu es à poil C'est un life on Mars Appliqué au nudisme C'est ça Avec en même temps Il y aura des enquêtes C'était très drôle C'était très drôle Ce qui nous a été montré J'attends de voir Ça devrait arriver Mars ou avril 2018 Sur sa signature Il faut voir ce que ça va donner Ça peut être très drôle C'est intéressant Ouais Petit détail marrant C'est que tous les acteurs étaient nus Mais pas l'équipe technique Je trouve ça un peu Il signe pas pour ça 2018 c'est aussi le retour de Doctor Who Je ne sais pas Moi je me suis arrêtée Quand c'est qu'Apple dit Donc Mais c'est plus mofate Maintenant On peut recommencer à regarder Moi j'attends la nouvelle série de Sherlock Surtout La nouvelle saison de Sherlock Ah oui Là en revanche c'est mofate C'est la saison 5 On sait pas On verra On verra On va peut-être pas s'éterniser sur les séries C'était Elisabeth Moss L'actrice de The Amherst Ah oui C'est dans The West Wing Et dans Mad Men Merci beaucoup On poursuit Donc on parlait de la petite lucarne On va peut-être passer à la grande toile Si vous voulez bien Beaucoup de suites Pardon Annoncées Pour 2018 Beaucoup de sucre aussi Avec Marvel On a 3 ou 4 Marvel Black Panther On a Avengers 3 Point 1 On a Zut aidez moi Le troisième c'est quoi J'ai oublié J'ai un trou On a DC Avec Aquaman à la fin de l'année On a Voilà Beaucoup de choses Ouais Il y a Deadpool 2 Deadpool 2 Merci Deadpool 2 Le seul que j'attends C'est Indestructible 2 Oui Indestructible 2 Oui Pierre Oui Il y a A voir Est-ce que ça va pas être une surcharge De super héros Pour l'instant Ça continue à marcher Donc il n'y a pas de raison Qu'il s'arrête Est-ce que ça ne serait pas l'année De la transition Cette fois C'est ça On le dit souvent Mais là Est-ce que la mêlée Va plonger Moi ce que je pense Faudra voir Le box office Pour le film Avengers Parce que déjà Le film Justice League N'a pas rapporté Autant d'argent Qu'espéré Alors que c'était un film Qui était très à l'heure Enfin c'est quand même Le film Justice League C'est le film qui Qui rassemble Les héros de la DC Donc ça doit être Vraiment le film Porté-temps d'art Qui devait vraiment Cartonner Cartonner Qui devait Qui devait être La pierre La pierre angulaire De chez DC Et finalement Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Rapporté le succès Et ce compter Si Marvel part Vers la même chose Avec Avengers Ce sera le début De la fin IDB tu voulais réagir Non concernant la transition Justement Et c'est juste pour finir Aussi sur les séries Très très vite Non Légion saison 2 Exactement C'est dans les super héros Donc c'est encore dans le thème Effectivement C'est ça C'est juste pour dire ça Effectivement la transition C'est que Mais ça revient aussi Sur la stratégie de Disney On va convertir Tout ça à la télé Au max C'est à dire que Les premiers essais N'étaient pas très bons Et puis voilà Je pense qu'il va y avoir Un ralentissement Au niveau des films De super héros Forcément Parce qu'il y a un ras-le-bol En général Personnellement non Mais bon Effectivement Il semblerait que ça marche De moins en bien Même si Thor 3 Nous signalait déjà L'année dernière Enfin Rania Rock Nous signalait Qu'un virage était enclenché Un peu plus d'intention De réalisation Un peu plus de projet Un peu plus de visage Moins d'abattage industriel Oui Florent Moi je voulais juste réagir A ce que disait Pierre Pour moi Justice League Et Avengers Sont pas comparables Parce que Justice League Il y a juste eu un film avant Enfin deux films Batman et Wonder Woman Là Marvel Ça fait dix ans Qu'il nous tease Sur Avengers 3 Et l'Infinity War Oui pour rappeler L'Infinity War Effectivement Le début de l'art narratif L'Infinity War C'est une scène post-générique C'est Iron Man 2 Oui voilà Si tu te rappelles C'est Iron Man 2 Qui commence L'Infinity War Donc C'était il y a quoi ? C'était il y a au moins dix ans Donc là Je pense que tout le monde Quand même attend De savoir ce qui va se passer A la fin Même si tout le monde A pas vu forcément Tous les films Ça va faire encore un carton Après Ce qui va se passer Après Infinity War Là c'est la grande question Savoir s'ils vont en faire moins Ou plus Ou machin Parce que Bon Ça n'était pas très Ça t'inspire pas beaucoup Les films de super-héros Je crois Lorraine Bon Si Tu ne vas pas au cinéma Pour voir ça Je pense qu'il y en a Si si Mais je pense qu'il y en a Quand même eu beaucoup Après je pense que c'est un truc Qui marchera toujours Ça c'est certain Que ce soit bon ou mauvais Parce que Thor Ça a fonctionné Et pourtant Ça n'était vraiment pas une merveille Ah Le game Non pas le 3 Mais les deux premiers Ah oui Ah d'accord Le premier c'est une catastrophe Franchement catastrophique Non je pense que de toute façon C'est un truc qui pourra toujours marcher Quand je pense qu'on aurait pu avoir Guillermo del Toro sur Thor Oui on l'aurait pu l'avoir sur le Hobbit On l'aurait pu l'avoir sur la même chose Mais on va l'avoir en 2018 On l'aura sur Pacific Rim 2 bientôt Non mais on l'aura sur Shape of Water surtout Oui Oui non il ne sera pas sur Pacific Rim 2 Non 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 justement Il ne sera pas dessus justement Mais Shape of Water C'est déjà sorti aux Etats-Unis Il me semble Et apparemment ça marche très très bien Là est-ce qu'on arrive Est-ce qu'on se dirigerait pas vers Est-ce qu'il ne va pas voir un Oscar Ou quelque chose Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers Des vraies récompenses Pour un film de genre Je crois que la critique n'apprécie pas assez Pour que ce soit dans ce domaine là C'est trop pour un public de niche Et les critiques qui ne sont pas assez Ouverts d'esprit pour moi Pour apprécier le genre Pour les films de genre Ils ne sont pas assez ouverts d'esprit Pour apprécier les vrais films de genre Mais est-ce que là Sous l'angle de l'hommage à l'histoire du cinéma Avec la créature du lac noir Tout ça Il n'y a pas quelque chose à jouer peut-être ? Peut-être Écoute c'est vrai que The Artist Avait réussi à avoir les récompenses Oui mais The Artist Il n'y a que ça dedans Il n'y a que ça C'est que de l'hommage C'est que de l'hommage Surtout au cinéma hollywoodien Donc c'est vraiment Il leur lécher les votes à fond Sinon parlant d'hommage Moi il y a un film que j'attends C'est Disaster Artist Oui je l'attends Tout à fait Qui a l'air vraiment cool Et bientôt d'ailleurs Il y a eu plein de Golden Globes Je crois Donc ça a l'air vraiment cool Avec James Franco Qui pour moi a un rôle à Oscar Donc on va voir ce que ça donne Il y a des petits problèmes aussi Après Quand la promo sera terminée Peut-être que l'actualité Le rattrapera Ah oui Par rapport à Oui d'accord Oui oui Des stories Instagram J'avais suivi Toi du coup Forcément The Room Ça te parle énormément Ça me parle oui Ce film tu l'attends pas mal J'imagine Je l'attends beaucoup Alors par contre Vu toutes les récompenses Qu'il y a autour Ça me fait un peu peur en fait Parce que je me dis Peut-être qu'il n'a pas été Trop récompensé Mais il y a tellement De foin autour Que moi j'ai tendance A voir Il y a l'air reculant En fait Oui c'est un peu Un peu trop récompensé Pour être honnête C'est ça Et surtout que The Room The Room quoi Je ne sais pas si vous l'avez vu tous Mais Spoon Je trouve ça assez fou En fait Comme parcours On espère que Nos auditeurs Et nos spectateurs Qui sont parisiens Se rendront au Grand Rex Parce qu'il y a la projection Avec Tommy Wiseau Il y en a deux Il y en a deux du coup C'est une aberration totale Non ça va être pas mal C'est un film VHS merde Très vite On va peut-être passer Ce fois-ci au segment Un peu plus japonais Avec Manga Animation Batman Ninja Je crois Tu l'adore beaucoup IDB Oui On en a déjà parlé Il y a une ou deux semaines Mais effectivement C'est un projet Qui semble En tout cas Déjà graphiquement Ce n'est pas de la 3D C'est de la simili C'est de la CGI C'est du c-shading Oui mais c'est beaucoup plus propre Que ce qu'on voit Dernièrement beaucoup Et non j'en ai fait Chaplin aussi il me semble Parce que la 3D Dans les animés En ce moment Sur Netflix Etc J'en peux plus J'en peux plus C'est moche C'est moche J'ai pas envie de regarder ça C'est pas le même budget Je regarde pas les bonnes productions Est-ce que tu as regardé L'Air des Crystaux C'est pas forcément Le même budget Oui mais c'est ça Mais à un moment Netflix Il pourrait mettre l'oseille C'est vraiment C'est rageant C'est rageant Et là Tu parles du budget Batman Ninja Apparemment c'est de l'ordinateur Mais ça émet la gueule Bon bah écoute C'est réalisé par le mec Qui a fait les génériques De Jojo's Bizarre Adventure Aussi ouais Oui c'est ça C'est en fait Le mec il maîtrise bien la CGI Et puis aussi Bon on a le mec D'Aphro Samouraï A côté Enfin ils ont vraiment Bien géré le truc Je pense Il faut savoir que DC Animation aussi C'est un gros pôle de DC Bien sûr On parlait de budget Il y a des gros budgets Oui bien sûr Et puis voilà A mon avis Plus que les séries Netflix Tous les films Hors série Qui ont été produits Par d'ici justement Pour moi voilà Ça c'est vraiment Ça c'est une belle écurie Ça c'est une belle écurie Avec toutes les évolutions De Batman Même Batman Beyond A l'époque Enfin tu vois Mais peut-être aussi Que il y a un petit séisme Chez Marvel Je sais pas si vous avez vu Enfin avec la fusion Disney Fox On prévoit à peu près Entre 5000 et 10 000 postes Qui vont sauter Et Marvel va remettre à plat À annuler toutes ses séries animées Donc il y a peut-être Une remise à plat De toutes les équipes Qui va se mettre en place Ils vont fusionner Avec des branches de la Fox Peut-être Donc peut-être Qu'est-ce qu'on se dirige Vers un pôle unifié En animation chez Marvel Avec des one-shot Ou d'autres projets Ça pourrait être intéressant À suivre Je sais que la série Ant-Man N'avait beaucoup plu À Phénom Qu'est-ce que sur le chat Je vois que Mafuba Nous dit qu'il attend Beaucoup Cutie Oni Universe Qui prolonge L'anniversaire de Gonagai Qui a bien commencé Avec Devilman Crybaby Mais effectivement Niveau animation Niveau manga C'est deux pôles différents Bien sûr Je n'aime pas les deux Mais niveau animation Ah si si Il y a un truc Qui arrive en 2018 Que moi j'attends Que je suis comme un fou C'est la saison 3 De Attack on Titan Qui arrive en juillet 2018 Et moi je suis comme un timbré J'en peux plus d'attendre Peel pour Japan Expo Tiens donc Tiens donc C'est bizarre Non juste après Juste après Oui Là ça va être Ouf malade On aura une projo Apparemment Plus ils ont prévu 25 épisodes Et pas 12 Comme la saison 2 Donc ça va être Enfin en savoir plus Enfin en savoir plus C'est mon coeur de fanboy De Attack on Titan Qui parle Attack on Titan C'est la bonne CGI Et pour le coup Quand ils en font C'est plutôt cool C'est plutôt pas mal Niveau animation Bah ça c'est deux séries Qui se déroulent en ce moment Mais qui vont sans doute Marquer 2018 Il y a Violet Evergarden Qui pour l'instant Me fait très peur Même si c'est techniquement Très très ambitieux Darling in the Franks C'est je sais pas si vous regardez Un petit peu les animés mecha Je vais regarder celui là Avec Pierre On a commencé à regarder On est plutôt satisfaits C'est plutôt sympa C'est un film très Eureka Seven J'aime bien pour l'instant Un peu Il y a Mafuba Qui attend aussi Megalobox Qui est un animé Inspiré de Regis Ça c'est ma plus grosse attente Agitano Joe Et puis il y a un truc Je viens de voir Passer la news ce matin Sur Twitter Il y a une nouvelle série Olive et Tom Qui arrive aussi en 2018 Et ça Je pense à mon coeur De petit enfant qui parle Et je suis hypé Dans les vieux pôles Les meilleures soupes Effectivement Il y a aussi Lupin Oui Lupin qui arrive Lupin qui vient Pour sa partie 5 Qui se déroule en France D'ailleurs Une partie plutôt high tech Comme quoi la Startup Nation Et ouais Et puis pas mal d'annonces Autour de Lupin On me dit dans l'oreillette Cette année en France Restez connectés Ouais il y aura plein de trucs Phénom qui nous fait Un petit bilan Evidemment Voilà Phénom qui regarde tout Je ne sais pas Où il trouve le temps Mais bon Ginga Ayo Detsetsu Evidemment Captain Tsubasa Il y a Zuma Eleven Mafuba qui nous dit Que Macron approuve Lupin Et également Une petite gueule cassée Peut-être le nanar Animé de cette année La nouvelle adaptation De Oshin Engi Qu'on a commencé A regarder avec Pierre Qui est donc Voilà C'est une série de mangas En 23 tomes Et c'est adapté En 23 épisodes Je vous laisse faire le calcul Waouh Ça doit aller super vite Oui Beaucoup trop vite Beaucoup trop vite Le montage C'est n'importe quoi Mais c'est super drôle A suivre du coup Parce que tu essayes De faire toi-même Les raccords dans la tête Et c'est C'est une sensation Je recommande Mais t'as regardé Devilman Crybaby ou pas ? Non mais t'es vache Avec Devilman Crybaby Parce que l'oeuvre originale T'es déjà comme ça Mais je l'ai reproché dans mes critiques Qui ne corrige pas Certaines charnières Ah non mais j'ai pas dit Que c'était mauvais C'est juste C'est pas surprenant Qu'un anime puisse Saisir un rythme un peu Bah Devilman Crybaby C'est 5 tomes En 10 épisodes Ouais Voilà Alors ça va très vite aussi Quand tu vois que Naruto Ou One Piece Ou Detective Conan Et il y a encore 5 tomes Il y en a un qui ne sont pas dans la histoire Pardon Pierre Pardon Pierre Il y a 5 tomes Et encore il y en a un qui est Shin Devilman Qui ne compte pas dans l'histoire Oui Évidemment Mais t'as ça Et puis quand tu vois que t'as les trucs Comme même Detective Conan Je crois qu'ils sont à plus de 900 épisodes Bon Bon 5 minutes 5 Ils sont à 150 volumes de manga aussi C'est ça Ouais Non mais Comme Jime no Hippo Ils sont à volume 150 Mais ça c'est peut-être aussi une tendance Qu'on va voir cette année C'est Enfin Oji Nengi montre bien ça C'est à dire que L'animation japonaise Ne va peut-être plus faire des grosses séries Ultra longues A moins sur des licences Un peu ressorties du sol comme ça Et Est-ce qu'on se dirige pas vers Voilà Des plus petites séries Comme ce qu'on fait avec Attack on Titan Avec des saisons séparées les unes des autres Ça a toujours plus ou moins été T'as toujours eu 3 4 Grosses séries Qui ont existé Qui passent le soir au Japon A 19h30 Pour que ce soit regardé par toute la famille Et après T'as d'autres séries Qui passent après plus tard Vers 22 23h Où là c'est des 13 épisodes Des 20 épisodes Des 25 épisodes Ça ça a toujours été ça carré Donc Pour moi ça changera pas là dessus A part si t'as une nouvelle Grosse Grosse série qui arrive Mais là Attack on Titan En fait Il rattrape le manga Donc il laisse le temps Que l'auteur Il progresse pour faire La suite de l'anime Ils peuvent pas créer n'importe quoi Mais sinon One Piece Tout ça Ça va continuer C'est à dire qu'à une époque Tu vois Quand t'as une série Qui cartonne autant Comme Attack on Titan Tu peux pas te permettre D'interrompre la diffusion Parce que tu te prives D'un public Et du coup tu fais des fileurs Naruto tu fais des fileurs Et ce que Attack on Titan N'est pas ça C'est peut-être un signe aussi Je pense que c'est l'auteur Qui a pas voulu Qu'il y ait des Justement Plutôt l'éditeur Ouais C'est pas le même Parce que c'est vrai Que le rythme Le rythme de Attack on Titan Il est très ciselé Comme ça Alors je vois que ça parle pas mal De Dragon Ball Dans le chat On n'en parlera pas Sur cette émission Parce qu'on vous prépare Un petit numéro Spécialement Je ne sais pas Comment jouer ce teaser quoi Il y a un jeu Qui sort la semaine prochaine Je ne sais pas On m'a parlé d'un jeu Sur mobile Je ne sais pas du tout Mais t'as oublié Dans les films Parce que je regarde On diffuse les images Depuis tout à l'heure Oui T'as oublié Ready Player One Ah oui Ah oui Parce qu'il faut en parler Oui oui Bien sûr Je te laisse en parler Parce que moi ça a l'air D'être un énorme morceau Et je veux lire le bouquin avant Et j'ai l'impression Tu l'as le bouquin Oui Bah oui Il en fait partie Des propriétaires Non moi je pense Que Ready Player One Bah écoute Non je dis Qu'il faut en parler Mais Moi aussi Ça me fait un peu peur Est-ce qu'on va pas Casser Spielberg Alors le bouquin est très bien Je le tiens à le dire Moi je l'ai lu Il est très bien J'ai entendu beaucoup de choses Sur le bouquin Est-ce que c'est pas une parodie de lui-même Moi je l'ai pris Pour ce que c'est A mon avis Pour ce que l'auteur l'a écrit C'est pas des références trop lourdes En permanence tout le temps Non justement Non il n'y a pas ça C'est comme un mec Qui vit une aventure Dans un monde Créé par un gars Un enfant des années 80-90 Donc Où il y a forcément Ça fait partie de sa vie Donc vu que Dans ce monde Il met de lui Forcément il met des références Mais il n'y a pas trop lourd Disons que digitiquement Ça se tient Mais est-ce qu'à la lecture Ça ne peut pas rebuter Certaines personnes Je ne sais pas Moi que je l'ai lu Je l'ai dévoré Je ne suis plus en 4-5 jours Ça s'adresse à qui ? Le livre ? Mais oui le film Tu sais quoi ? J'ai envie de dire Ça s'adresse à tous ceux Quand il met Jurassic Park Pour moi j'ai pris Un peu dans le même esprit Un peu sa aventure Tu vois C'est pour ça Que ce soit Spielberg Qui le réalise Pour moi Je vois ça Comme une sorte de continuité De ce qu'il a fait Avec Jurassic Park avant Ou quand il produisait Les Goonies Ou quand il produisait Ce genre de truc Oui ça respire L'amblin à plein nez Ouais c'est ça Et on a là Voilà Une caméra Une petite pile On fera un coup C'est pas grave On finit l'émission Dans la cuisine du McDo S'il vous plaît Pour moi Ready Player One Juste pour finir là dessus Vite fait Faut le prendre Pour ce que c'est A mon avis Faut le prendre Voilà Ça va être un film d'aventure Popcorn Avec des références de vidéos Moi ce que j'ai peur C'est qu'ils n'en aient pas Trop justement rajouté Dans le film C'est le seul truc Bah voilà Est-ce que c'est pas 2018 Est-ce que ça va pas être L'année du Voilà On est allé un peu trop loin Sur certaines choses Et on va peut-être Voilà C'est tout Pour ce gros premier segment Je suis désolé Mafuba est très violent Mafuba est très très violent Sur RPO Je vois ça sur Tout Spielberg Se transforme lentement Mais sûrement en Luc Besson Américain Oulala On va peut-être Je suis désolé On n'a pas eu des mots très doux On n'a pas parlé Des Indestructibles 2 C'est trop On n'a pas parlé De The Promised Neverland Voilà The Promised Neverland Effectivement Han Solo Han Solo L'île aux chiens Il y a plein 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 de choses Mais voilà 2018 c'est une grosse année On vous fera suivre Tout ça Pour l'heure C'est la pause musicale On s'écoute Nerd Don't Don't Do It Avec Kendrick Lamar A tout de suite Excusez-moi De retour Sur le plateau d'Hyperlink Pour notre grand tour d'horizon De radar de l'année 2018 Nos attentes Nos craintes Aussi On les a formulées Dans cette première partie En parlant Japanimation Série Cinéma Et on va aborder Le gros morceau Cette fois-ci Le jeu vidéo Le jeu vidéo Le jeu vidéo 2017 a été une année extraordinaire Pour l'industrie Avec beaucoup de nouveautés Beaucoup de grands retours Aussi Qu'on n'attendait pas forcément Beaucoup de bons jeux Tout simplement Beaucoup de bons jeux Tout simplement Tu l'as très très bien résumé Et est-ce que 2018 Va suivre cette pente On va en discuter Je propose qu'on aborde ça Par tendance Si vous voulez bien On va d'abord Peut-être parler des consoles PS4 Est-ce que c'est une ludothèque Gagnante par défaut On voit que dans les semaines Qui viennent Les mois qui viennent Le calendrier Est principalement composé De sorties PS4 Oui Comme on le disait La semaine dernière La PS4 se vend très très bien Je pense qu'avec tous les jeux Qui vont sortir cette année Ou la suivante Donc les Spiderman Les Elastos Etc Toutes les exclusivités Elles risquent de faire Plus de 100 millions Avant la fin de l'année Parce qu'elles se vendent Comme tu disais Par défaut Je ne sais pas pourquoi Ça s'arrêterait Oui Parce que là On voit quand même Il y a God of War Il y a God of War Il y a Comment il s'appelle Shadow of the Colossus Il y a Monster Hunter Il sort sur Xbox One aussi Il sort sur PC aussi Il sort sur PC aussi À la fin de l'année À la fin de l'année Test trending Non mais il ne faut pas oublier Juste Enfin le public J'aime pas ce mot Mais le public casual Qui a juste une PS4 Il s'en fout Il veut son Call of Son FIFA Il n'a pas encore de PS4 Tout s'est pour toi une PS4 Donc il va acheter une PS4 Enfin voilà Donc Oui La gagnante par défaut Même si la Switch On va en parler après Bien sûr Mais c'est à dire que si tu veux Il y a quand même Il y a Spider-Man Il y a Days Gone Ouais mais c'est pas des jeux Qu'attire le grand grand public Qu'est-ce qu'il y a ? Spider-Man je ne sais pas Même Horizon Je pense que Même Horizon Horizon qu'un gros jeu Sony L'année dernière C'est le grand grand public C'est même pas ce que c'était Vraiment Ouais mais la Spider-Man Les gens savent ce que c'est Pierre tu voulais rebondir Non non je disais Spider-Man ça par contre C'est un jeu grand grand public C'est Spider-Man Tout le monde sait ce que c'est Ouais mais est-ce qu'ils vont vouloir l'acheter On ne sait pas Par contre DBZ Ouais ça c'est sûr que Tout le monde est fou Et va être fou de DBZ Une semaine Toi tu as joué DB ? Non Parce que la bêta marchait très mal Ah zut J'ai pu lancer la bêta J'ai pu faire tous les tutoriels Et une fois que j'ai essayé De chercher des matchs en ligne Contre des adversaires réels Rien Et comme il n'y avait pas De multijoueur local Bah écoutez J'ai précommandé une bêta Enfin j'ai précommandé un jeu Et j'ai eu accès à une bêta Et ça n'a servi strictement à rien Donc je ne pourrais pas vous en parler Pour l'instant ça a une bonne gueule Mais bon comme j'ai fait que tataner Des mobs de l'ordi Qui n'ont pas bougé On croirait mes premières semaines Sur Street Fighter 5 C'est assez marrant Parce que tous les gens Avec qui j'ai parlé De la bêta de Dragon Ball Ils m'ont tous dit la même chose Bah j'ai pas réussi à faire un match Non on ne peut pas On ne pouvait pas Mais bon après Ils ont préparé un paquet de salons Donc je pense qu'ils savent Ce qu'ils font sur l'online Mais bon Mais ce qui est bizarre C'est que tu vois des mecs Qui ont genre 265 victoires Et toi tu es là Moi j'ai réussi Pour tout le week-end de la bêta A faire un match Non non mais il y a Il y a trois serveurs Par pays européen Chaque serveur A je ne sais combien de salons Les salons Ils étaient tous blindés Pendant la bêta Donc il y avait du monde Il y avait du monde Il y avait du monde Mais il y a un gros problème De matchmaking encore je pense Attention à ne pas tomber Dans le piège justement Bah oui Du jeu online De fighter online Qui se foire complètement A cause de son non-online Voilà ça me fait peur un peu C'est vrai qu'au niveau serveur Je ne sais pas Comment on est Amco S'en sort d'habitude Mais au niveau serveur C'est vrai que FighterZ Il risque peut-être Un petit peu dépassé Par la demande Il faut juste Se remettre en mémoire Que les japonais Ne savent pas faire du online Donc j'espère juste pour eux Je ne suis pas dans les petits papiers J'espère pour eux Ils ont pris des techniciens Un peu occidentaux C'est vrai Non mais les japonais Ils ne savent pas faire de online Ils ne savent pas Pas de doute là-dessus Mais non Si tu veux Je vais enchaîner Sur les bêtas du moment J'ai tapé un peu Final Fantasy Dissidia NT Qui est très chiant Honnêtement C'est très chiant C'est trop bordélique Tu ne comprends pas très bien Ce qui se passe Tu n'as pas l'impression Que c'est du skill based Et puis il y a eu Monster Hunter Qui là en revanche Je pense qu'on va Le tatan très longtemps Beaucoup Beaucoup Parce que la bêta Est nickel Est-ce que les deux Gauthys ne sortent pas Fin janvier ? Non pas Gauthys Je ne pense pas Parce que Monster Hunter Ça va faire du bien De l'avoir sur PlayStation Mais je pense qu'on a encore De gros trucs Qui arrivent dans l'année Il y a des trucs Pas encore annoncés Voilà il y a des trucs Pas encore annoncés Il y a des trucs Je pense que PlayStation Experience Et de l'E3 dernier Qui devraient pas tarder En revanche On va avoir Star Citizen Qui va être repoussé C'est sûr A peu près sûr C'est à dire que La roadmap Jusqu'à maintenant A indiqué fin 2018 Pour une sortie finale Jamais sans Ils font une refonte Non non mais là Il y a le site Qui fait une refonte La semaine prochaine Avec la roadmap Ils ont dit de production Aussi Qui sera remodelée Donc je pense Qu'ils vont nous annoncer Au moins à mars 2019 Là maintenant Et il y a une dernière bêta aussi Metal Gear Solid Metal Gear Survive Metal Gear Survive Qui est nul en solo Qui est passable en multi Alors moi je dirais pas Ça je dirais que le jeu Il est correct S'il l'avait pas brandé Metal Gear en fait Parce que T'enlèves le côté Metal Gear Tu t'attends C'est un jeu machin et tout En fait il aurait appelé Je sais pas Survivre sur une planète Infestée de zombies T'aurais dit Ah oui le jeu Il est pas trop mal Mais là comme c'est brandé Metal Gear Tu dis bah c'est de la merde Mais parce que C'est de la jouabilité Metal Gear Parce que c'est Le moteur de Metal Gear 5 Oui mais bon T'étais pas obligé De brander ça Metal Gear Voilà C'est juste le truc Ouais je pense Il y a une autre bêta Que t'as pas dû jouer Qui est là Qui était en cours C'est la bêta de Sea of Thieves Oui j'allais y venir Je parle un petit peu De Microsoft Voilà Qui est très cool Qui est très très cool Jouer à 4 ensemble Où on est chacun des pirates On a notre bateau De pirates Un est à la barre L'autre descend les voiles Et machin Alors en soi C'est très fun On va chercher des trésors On se bat contre les autres Etc voilà On va voir ce que ça va donner Sur la longueur Parce que le problème C'est Bah on sait pas Où le jeu Il va en venir en fait Parce que bon C'est très marrant D'être dans un jeu Qui est bac à sable Et tout Mais c'est marrant 2-3 heures Ça a l'air d'être un jeu Très pour les twitchers Ouais Il va y avoir des histoires Il va y avoir des trucs Mais après Est-ce que le jeu En lui-même Il arrive quelque part On sait pas Faut avoir la version Après c'est ce que dit Pierre C'est à dire que On a déjà Bon la Xbox One X Qui s'est brandé Énormément sur Voilà PUBG Non mais voilà Je veux dire Ils ont quand même fait Pas tourné PUBG J'ai dit Ils l'ont brandé Comme ça J'ai dit Ils l'ont vendu De cette manière là J'ai pas dit Que c'était le cas Si elle le fait tourner Mais pas bien Voilà C'est moche Mais pour le coup Oui C'est à dire Est-ce qu'ils veulent pas Microsoft pour rebondir Vaudrait pas faire de sa console Une console un peu à twitcher C'est à dire Voilà Mais le problème C'est est-ce que Les gros twitchers Ils sont sur pc Mais même le problème C'est que Playstation est en avance Là dessus aussi C'est à dire qu'avec le play link Ce genre de choses Playstation assomme Microsoft de toute part De toute part Et tu ajoutes à ça Le fait que Le catalogue xbox Enfin les exclusivités Xbox games Elles sont maintenant Aussi disponibles sur pc Pour l'énorme majorité Quel intérêt Vraiment C'est Tu perds Tu disperse Tes parts de marché Dans tous les sens Là Tu fais du grand n'importe quoi T'auras jamais Les mêmes performances Que sur ton pc Alors qu'un pc Qui coûte la même chose Qu'une xbox one s Peut très bien faire tourner Un jeu Mieux que la xbox one s Enfin c'est C'est affolant Au japon La xbox C'est vendu Comme un lecteur blu ray C'est vendu Comme un lecteur blu ray Au japon On est en pleine perte de vitesse On est en total Mais ce qui est bizarre Cependant Et c'est là où Je pense qu'on se trompe beaucoup C'est que microsoft Est très confiant Microsoft a pas peur du tout Non mais Et donc Soit ils préparent Quelque chose Soit ils vont avoir Un renouveau d'exclusivité Où en est HoloLens ? Alors HoloLens Ca marche C'est vendu dans le commerce Tu peux te le procurer Si t'as 3000 euros Je crois C'est très axé C'est très axé Pour les professionnels Pour l'instant De toute façon Ils l'ont toujours Ils l'ont brandé Un peu jeu vidéo Avec Assobo Studio bordelais Qui avait l'exclusivité De développer des jeux dessus Les jeux qui sont dessus Moi je les ai pas testés Mais par exemple Ils sont très bien Mais en fait Ca a toujours été brandé Plus professionnel Que le grand public Gamer Il y a de la tierce partie Maintenant déjà Il y a Acer Qui s'est lancé Dans la réalité Mélangée Après le problème C'est que C'est comme la VR On va avoir au moins Un an De rien Alors attends Parce que justement En parlant de VR On parlait de Sony Il y a plein de trucs Qui arrivent sur le PS VR En 2018 Il y a Moss Il y a Moss C'est un très bon jeu De plateforme Avec la petite souris Oui Zach et Wiki 2 Ouais un peu Si tu veux Il y a plein plein de trucs Qui arrivent sur le PS VR Qui sont bien Comme tu en parlais IDB Sur le Play Link Qui est franchement Un système à jouer Qui est vraiment cool C'est complètement con De ne pas faire ça Aujourd'hui en fait Ouais voilà Ils ont vraiment C'est le premier à faire ça Mais je ne sais pas Quand ils ont sorti ça Je me suis dit Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant Tout le monde a un smartphone Maintenant Tu télécharges l'appli Il y a le jeu Qui est sur ta PS4 Et hop T'es 5-6 A jouer avec ton téléphone Même sur la Switch T'as déjà un jeu comme ça Donc voilà Alors on parle de Beaucoup de On parle de différentes Façons de jouer Je ne veux pas mettre Nintendo tout de suite Sur la table Mais il y a effectivement Un petit point Qui pourrait être intéressant C'est le rapport à la machine Tout simplement Avec le cloud computing Qui commence à arriver Le cloud gaming C'est encore autre chose Avec d'un côté Voilà T'as un ton PC Qui est accessible Depuis un serveur Enfin tu vas peut-être Clarifier ça Mais si je ne dis pas de bêtises Moi je vais être sûr De l'avoir bien compris De bien le restifier en tout cas C'est le cloud computing C'est donc tu as Pour l'auditeur Un PC Qui est donc un serveur Dans Nevada par exemple Et auquel tu accèdes Oui Par ta fibre Oui Et qui du coup En fait tu Tu émules Les performances D'un ordinateur A distance Sur ton PC C'est pas tout à fait ça C'est à dire en fait Comme tu as raison Ton PC est dans le cloud Dans le nuage Donc il est sur des serveurs Je ne sais pas où C'est ton PC Toi tu vas recevoir Tu émules pas Sur ton ordinateur Ou sur ta tablette Ou sur ton téléphone C'est pour ça que c'est Compatible sur divers devices Comme on dit Tu reçois un signal vidéo Toi De ce qui se passe Sur ce truc là Donc tu peux faire ce que tu veux Et la différence entre Clou de computing Et clou de gaming C'est tout simplement Que le clou de computing T'as un ordinateur A toi qui est libre d'accès Tu fais ce que tu veux Avec ton ordinateur Comme si t'as acheté un ordinateur Dans le commerce Et le clou de gaming C'est juste qu'on te stream Du jeu vidéo Que du jeu vidéo Comme Netflix Comme Netflix C'est un catalogue de jeux Le Xbox Play Je ne sais plus comment ils s'appelaient Ils avaient appelé ça Le Xbox Play Anywhere Ce n'est pas tout à fait la même chose Non mais il y avait un catalogue de jeux Accessibles par abonnement Chez Microsoft Je n'ai plus le nom Je n'ai plus le nom Est-ce que selon vous Le cloud gaming Et le cloud computing Est-ce que le cloud computing Va trouver sa place Dans les habitudes de jeux Xbox c'était le Xbox Pass Xbox Pass Merci Mais est-ce que selon vous Le cloud computing Avec notamment Je ne sais pas Shadow Va trouver sa place Dans les habitudes de jeux Déjà Alors il se trouve Que dans mon école Il y a beaucoup de gens Enfin beaucoup de gens Il y a plusieurs personnes Qui ont fait un stage Chez Shadow Voilà Eux sont très contents De la technologie en interne Et puis même Mon autre école d'avant aussi J'étais déjà Enfin c'était déjà Les premiers évaluissiments De Shadow Mais moi Je n'ai pas confiance du tout En fait Pourquoi ? Parce que Certes ça va être forcément Une technologie Extrêmement appuyée Dans l'avenir Mais déjà Shadow Actuellement on voit Qu'ils sont en train De complètement changer Leur communication Leur marketing C'est à dire que de base Shadow te vendait vraiment L'idée que tu avais Une unité centrale chez toi Qui était beaucoup plus puissante Que ce qu'elle ne te coûtait Maintenant Leur full Leur full campaign marketing Les communications C'est justement Ce qu'on pourrait appeler Le play anywhere C'est à dire Les pubs aujourd'hui Sur Facebook C'est un mec Qui sort son téléphone portable Sur lequel il a accroché Une manette Et il joue n'importe où Dans les rues de Paris Pour moi ça n'a absolument Aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt De te faire chier A jouer à un jeu PC Genre PUBG Ou je sais pas quoi Qui serait bien mieux A la souris Sur ton portable Avec ta Juste pour le plaisir De pouvoir jouer n'importe où Mais au niveau de la com Est-ce qu'il n'y a pas aussi Un effet Switch La Switch est passé par là Le côté joue partout Comme tu veux Un côté très plug and play Et d'ailleurs il y a peut-être Un horizon là-dessus La Switch c'est une console Avec des jeux adaptés Oui C'est une console Avec des jeux adaptés Là le problème c'est que Enfin même Ça veut dire que tu vas acheter Des jeux que tu ne vas même pas Installer sur ta propre machine Ça veut dire Enfin c'est une technologie Qui est en test depuis Au moins plus de 10 ans Plus de 10 ans J'ai beaucoup travaillé là-dessus Je t'assure C'est Enfin je ne comprends pas Pourquoi on continue A s'acharner là-dessus Alors que Même la technologie internet Est pas encore là Franchement il y a à Paris Il y a encore plein de gens Qui n'ont pas la fibre La 4G dans le métro La 4G dans le métro On n'a toujours pas ça Non mais je veux dire C'est à dire que oui Certes ça marche La preuve de concept est là Mais pour moi Pour l'instant Il n'y a encore personne Qui a trouvé le bon mix Parce que pour moi Le bon mix Ça doit aussi être Un catalogue libre Ça doit être un mélange Entre le Playstation Now Et la technologie De je ne sais quoi Alors c'est marrant Que tu en parles Parce qu'il y a On va avancer après Il y a une firme française Qui se lance là bientôt Qui s'appelle Black Nut Justement sur un service De cloud gaming Donc là ils ne font que du gaming Mais ce qui est bien C'est que c'est un service Éditorialisé Ça qui est bien C'est que c'est des mecs Qui choisissent les jeux C'est pas on t'en met 150 Juste parce qu'on peut dire On a 150 jeux Non ils vont faire Ils vont faire déjà Une sélection De bons jeux Pour toi Et après Voilà Après t'aimes ou t'aimes pas Mais déjà les jeux Seront sélectionnés On sait que les jeux Sont bons ou intéressants Ou qui interpellent Ou quelque chose Donc déjà c'est peut-être ça Pour moi le futur Du cloud gaming Si t'as pas envie de te perdre Dans les 150 jeux par jour Qui sortent sur Steam Au moins il y aura déjà Un service que tu payes 15 euros par mois Qui aura fait le travail De sélection à ta place Et toi après T'auras plus qu'à jouer Qu'à jouer au jeu Et puis surtout Juste une dernière grosse faille Du shadow T'as pas internet T'as pas l'organateur Non T'as pas un bon internet Ça me semble aberrant Donc il faudrait Faudre ça avec la constitution européenne Voir si on peut inscrire L'accès à internet Comme un droit fondamental Et là on aurait plus ce problème Non c'est pas ça C'est pas ça que je veux dire C'est que t'as une panne de réseau Oui oui Tu travailles plus Tu fais rien T'as les travaux dans ta rue Les mecs ont fait sauter T'en internet T'as pas Photoshop T'as pas Word T'as rien Tu n'as rien C'est vrai que c'est compliqué Mais c'est le futur C'est le Turfus Oui tout à fait On reste dans le Turfus Cette fois-ci on va peut-être Parler un petit peu plus des jeux On a pas mal parlé des machines Au niveau des attentes On a déjà dit On a parlé de Spiderman De Days Gone De Sea of Thieves De plein d'autres jeux Mais il y a quand même Pas mal de choses Qui se passent Du côté japonais Alexis on avait parlé Avant l'émission De Soul Calibur VI Par exemple T'es plutôt hypé toi j'imagine Plus globalement On a déjà parlé de DBZ Moi c'était un peu l'année Du Versus Fighting Je suis très content Que ces deux licences arrivent Alors à votre avis Qui sera le personnage invité De Soul Calibur VI C'est toujours une bonne question Alors moi j'avais ma petite idée En rentaine J'avais dit que s'ils sortent Alors il faut qu'ils le sortent Sur Switch Mais du coup Bayonetta Mais sinon Je sais pas Moi je verrais bien J'aimerais beaucoup revoir Spawn C'est pas assez Non mais c'est pas assez fort tout ça C'est quoi ? Bon je pense Attends on a eu Link Et on a eu Star Wars Et Assassin's Creed Enfin il faut un poids lourd là Noctis Noctis c'est dans Tekken Donc ça c'est perdu Le héros de Persona 5 Ah Ohlala J'aime beaucoup J'aime beaucoup Oh le Fayot Le Fayot Alors là on a Phénom sur le chat Qui nous dit Kylo Ren Et on invite Tyrion à l'anisseur C'est pas mal Ça serait rigolo Effectivement ça serait pas mal Sinon bah tu mets Guts de Berserk Non mais c'est trop Ah c'est trop Trop petit Trop petit Devilman Trop petit Je sais pas Je jette des possibilités C'est vrai qu'ils vont Ils vont sur des figures Harry Potter Pourquoi pas Harry Potter Alors c'est absolument impossible Mais Kingdom Hearts Tu vois par exemple Ouais alors C'est absolument impossible Emmanuel Mafouba Qui nous dit Kenshin Dans son calibre Non mais Je suis pas sûr Qu'avec l'activité de l'auteur Ce soit Juste pour rebondir un peu Sur les tendances dont on parlait Je pense à DBZ On a su qu'il y allait avoir Des lootboxes non payantes Dans DBZ Est-ce que 2018 Alors si payantes Avec de l'argent Que des lootboxes cosmétiques C'est pas de l'argent en jeu Bref en fait C'est les tendances de 2017 Que sont donc le Game of the Service Lootbox d'un côté Et l'émergence du Battle Royale De l'autre Est-ce que vous pensez Que ça va continuer cette année vous ? Bah le gas oui Parce qu'on a Anthem Bioware qui a annoncé Qu'Anthem sera en gas Et qu'après ils en fera encore plus Pierre t'avais envie de réagir Excuse-moi Non je pense que ça va Ça va continuer Ça va ralentir un peu A cause de Battlefront Enfin grâce à Battlefront Mais je pense que ça va continuer Malheureusement Et on a Eudrien Sur le chat Qui nous dit Geralt dans ce calibre 6 Ça pourrait être très rigolo Oui vas-y pardon Florent je t'interromps Non on parlait de quoi Du gas Non juste Je tire ma larme Sur Bioware Qui nous dit Qu'il va faire du gas Tire Larigo Et les lootbox Ouais C'est EA J'espère que le système Ce sera pas aussi dégueulasse Qu'il y avait dans Star Wars Battlefront 2 Mais il y en aura toujours Et Need for Speed Qui est passé en dessous du radar aussi Ouais voilà Non mais on oublie d'en parler un truc Je suis désolé Je te coupe Mais il y a FIFA Ultimate Team Ça fait combien de temps Que ça existe C'est des lootbox Ça fait des milliards de dollars Pour y électronique Arts tous les ans Et si je puis te dire un truc Je veux dire Nous à la cour de récré Yu-Gi-Oh C'est des lootbox Oui Bah oui Sauf que tu pouvais les échanger Avec tes partenaires Ah oui c'est vrai Non mais d'une Et puis t'as un objet physique Encore C'est un débat très particulier Mais Attention parce que pour moi Si le régulateur fait bien son travail Les lootbox sont une bulle Qui va exploser en 2018 Parce que c'est un jeu de hasard Ouais En partie Celles qui sont purement cosmétiques Non Admettons Encore que Au niveau du camouflage Dans certains jeux Ça peut jouer quand même Ça a une répercussion On repart sur le débat Qu'on avait eu avec Passify Au début de la game Là tu vas loin Mais non L'idée c'est juste que Je pense que Enfin Ça va être un problème Ça va être un problème Parce que sinon Ça veut dire que le gaming service Ça pourrait être tout et n'importe quoi Enfin C'est Pokémon en gas Non mais Et puis je trouverais ça Un peu bête de l'industrie De se tuer comme ça quand même C'est le même problème que les gars chapon On nous dit mafuba Et après tu Alexis Tu parlais du battle royale Comme tendance en 2018 Ouais ça va continuer Ça va perdurer Il va y en avoir des nouveaux Qui vont arriver Est-ce que c'est des nouveaux Qui vont arriver Ou des jeux actuels Qui vont avoir un mode battle royale Bah par exemple Tu vois fortnite Qui était totalement mort On peut le dire Fortnite c'était un scandale Fortnite était mort Le jeu était Enterré En early access Il était mort Il était mort Ils ont fait un mode battle royale Maintenant boum C'est le truc C'est le truc juste derrière PUBG maintenant fortnite Et puis même Kirby Voilà Non mais t'inquiète pas Non mais t'inquiète pas Non mais vous inquiétez pas Il va y avoir blizzard Qui vont arriver Qui vont nous faire aussi Un battle royale Donc là ça va pareil Ils vont tout écraser Sur leur passage On a ta Call of Duty Qui est en Chine déjà Sur Call of Duty Online Ils font un battle royale En préparation Tout le monde va faire un battle royale Ça va être super Et à un moment On la verra le cul Et puis ça va s'arrêter Et impossible de parler de 2018 Sans parler de Nintendo C'est pour ça que Je name dropper Kirby Sur la table Fais moi juste une dernière chose Vas-y Le battle royale Qui va arriver sur tout Et qui fait très peur C'est Red Dead Redemption Ah non Ah oui T'as pas tort Le Red Dead Redemption Online Ils vont faire un mode online De malade mental Ils vont faire un battle royale GTA et Rockstar C'est les spécialistes Du mode de Michi joueur Custom Je sais pas quoi Alors là Effectivement Là j'ai pu dormir T'es au courant Du coup Effectivement Impossible de parler de 2018 Donc sans parler de Nintendo La Switch Selon vous Va-t-elle transformer l'essai On a l'annonce de Metroid Prime 4 Qui on ne sait pas Il n'est pas daté On a Bayonetta 1 et 2 Qui reviennent Plus Bayonetta 3 On a Yoshi et Kirby Evidemment On a le Smash Bros Qui se fait toujours désirer Mario Tennis Et détective Pikachu Non Le Pokémon 8ème génération Et la 8ème génération de Pokémon Évidemment Et on n'a pas Exaüs qui nous demande Si Nintendo prévoit D'implémenter un système de succès Des infos Ce ne sont que des rumeurs Pour le moment C'est des rumeurs Confirmées Ils le feront pas Ils le feront pas Je pense Ils sont foutus Et Nintendo là déjà Pour tous ceux qui n'ont pas eu La Wii U avant On va avoir un catalogue Quand même de malade Au bout d'un an et demi De la sortie de la console Parce qu'ils vont pouvoir Continuer à faire un jeu par mois On va avoir des nouvelles Aussi d'ici le 3 Nintendo il n'y a pas de raison Que la Switch ne transforme pas l'essai Je pense que ça va être aussi Compliqué De ne pas Voir s'il va se vendre Aussi bien que la Wii Mais la Switch J'ai l'impression Qu'elle petit à petit Elle transforme les usages de gaming Là j'ai vu des rumeurs Sur la PS5 Sur Resetera Qui disaient Qu'il y aura une fonctionnalité portable Parce que la Switch C'est devenu un truc Dans les usages de jeux vidéo Qui révolutionne tout Donc au delà du catalogue Il y a aussi la manière de jouer Si Nintendo va transformer La manière de jouer Grâce à la Switch C'est ce qu'ils auront pas réussi A faire avec la Wii Et grâce au carton aussi Mais c'est accessoire Mais c'est un exemple Mais la PS4 Et la PS Vita C'était ça l'idée La PS Vita C'était ça l'idée Mais surtout pour moi La Switch Elle a déjà transformé Et vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement Quand tu as une nouvelle technologie Comme ça Qui est implémentée dans le jeu vidéo Généralement Tu as un an Deux ans Trois ans de battement Où il ne se passe pas grand chose Où la technologie est là Mais elle n'est pas encore Tu vois La VR par exemple Elle n'est pas adoptée C'est l'exemple par excellence C'est que la VR Bon ça marche Mais pendant un an Il n'y avait pas de développement dessus Il n'y avait rien Enfin c'était que de l'indé Pas très intéressant Là la Switch Dès le début Elle a vendu des consoles par million Elle a vendu des jeux par million Et elle est installée Et effectivement oui Ils ont eu la très bonne idée D'avoir leur stratégie mensuelle Qui là d'ailleurs En fait plus importante Si tu as par exemple Là sur janvier Bon janvier c'est un peu faible Mais février Tu as les Payday Tu as Bayonetta Tu as beaucoup de réédition Mais ça fait du contenu Effectivement de malade Et donc ils comptent Trey Tropical Freeze Ceux qui ne l'ont pas fait Très très grand jeu Et les indés J'attends Ouais les indés Evidemment aussi Il y a beaucoup beaucoup d'indés Qui sortent sur Switch Sur version très très bonne Tout à l'heure Darkest Dungeon Tu nous as parlé D'EB que tu viens de l'acheter Qui est très bon aussi Qui vient d'arriver Sans oublier que Nintendo C'est spécialiste aussi Pour faire un Nintendo Direct Donc ils devraient en faire un Un vrai dans pas longtemps Et balancer un jeu comme ça On dit oh putain ça a l'air cool Et à la fin de la vidéo On voit Maintenant c'est disponible Maintenant sur l'eShop Alors qu'on n'avait pas entendu parler avant Ça c'est spécialiste de faire ça Brawl il va nous arriver sur la gueule On va pas comprendre hein C'est pas Brawl C'est un Smash Bros 4 Mais de toute façon Il va y avoir Smash Bros 4 Qui va être annoncé Alors je sais pas S'ils sortiront en 2018 On sait pas Mais Smash Bros 4 Il faut le temps de renégocier Le problème qu'ils le fassent pas en 2018 Il faut renégocier les droits De tous les personnages Le Pokémon 8ème génération On sait déjà Que ça fait 2-3 ans Qu'ils bossent dessus Pour la Switch Qui devait être à la base sur Wii U Qui après ils l'ont transféré sur Switch On le sait déjà Moi je rêve encore d'un F-Zero Tu vois D'un F-Zero d'un Star Fox Mais c'est pas dit que ça se fasse À F-Zero c'est mort je pense Mais en même temps On n'y croyait pas pour Bayon Etat 3 Ils nous annoncent Bayon Etat 3 Tu vois Donc pourquoi pas à F-Zero Oui mais parce que Scalebound a été annulé Donc il fallait faire rentrer de l'oseille aussi Enfin je pense que l'annulation de Scalebound A beaucoup joué chez Platinum Games Pour le coup Je vois pas le rapport Mais bon Non j'ai pas le rapport C'était Microsoft qui frunissait l'argent C'est ça C'est Microsoft C'est un contrat C'est un contrat Donc Oui mais c'est des C'est un prêt d'argent non perçu quand même Non mais chez Platinum Ils ont 5, 6, 7 équipes Tu vois Enfin c'est pas un problème pour eux Qu'un jeu soit annulé Enfin même Bayon Etat 3 A mon avis Il a été commandé par Nintendo Avant même que Scalebound A été annulé Tu vois Mais comme tu dis transformé l'essai Ce que je pense aussi Là c'est pas encore le cas Quand des jeux Donc par exemple Dragon Quest Builder 2 Va sortir sur Switch et PS4 Quand il se vendra plus sur Switch Que sur PS4 Là je crois que vraiment L'essai a été transformé Dragon Quest 11 aussi Pour ça il faut qu'il puisse console Switch Oui c'est pour ça que Si elle continue à se vendre comme ça Il est vando On parlait des cartons tout à l'heure De Nintendo Labo au début Nous ça nous Parce que nous on est des vieux un peu Enfin tu vois Voilà Ça nous intéresse pas Mais tous les enfants Qui ont 5-6 ans Ils sont comme des fous Sur Putain ça a l'air trop bien Donc ils vont continuer A en vendre à fond quoi Et il serait intéressant Surtout qu'après Nintendo Labo Si Nintendo Labo marche On développe les accessoires de Switch Et c'est là où ça peut être très intéressant C'est que la Switch Non seulement elle t'a révolutionné L'industrie portable Mais en plus derrière ça Elle va t'ouvrir encore Une nouvelle galaxie Avec des vrais accessoires Cette fois-ci en dur un peu Pour continuer Et c'est ça pour moi Transformer l'essai C'est continuer la révolution On va voir Effectivement J'ai vu un appareil photo en carton Pour un Pokémon Snap 2 Ça pourrait être assez rigolo Oh là 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 Ça serait plutôt ça T'imagines un Joy-Con Beyblade Les enfants C'est l'heure de sévir C'est l'heure du quiz musical Parce qu'on n'a pas le temps Donc cette semaine Donc cette semaine On a commencé l'émission Avec du carton On va la finir avec du carton Donc pour un quiz spécial Personne ne suit C'est génial Carton ! Carton ! Merci beaucoup C'est donc un jeu vidéo Série C'est des morceaux C'est des chansons fait avec des morceaux de carton C'est des morceaux dans des univers visuels Qui incorporent du carton Ou un billage un peu cartonné Premier morceau Départ Mario Non Kirby C'est Kirby C'est Nintendo C'est Wii là Ah oui Pierre Je t'ai pas demandé De quelle équipe tu voulais être Du coup t'es plutôt rouge ou bleu ? Ah mais non mais c'est Ah non c'est Snipperclips Bravo ! Ah il est bon Alexis Équipe bleue 1-0 1-0 Pierre du coup Tu vas être dans quelle équipe J'ai oublié de te demander Excuse moi Euh rouge Ah oui oui T'es pas opportuniste C'est bien C'est élégant Ah non non J'accepte ce challenge quoi Ah super Deuxième morceau du coup Paper Mario 2 Bravo Tu changes l'équipe Pierre C'était Bonne année Pierre Un partout Équipe rouge Enfin un partout Tout simplement C'était effectivement Paper Mario 2 Troisième morceau Metal Gear Solid Oui Il est bon Et il est en duplex Il est meilleur que vous Je pense qu'il entend plus fort que nous Sérieusement Ah bon ? On clarifiera ça après l'entrée Effectivement c'était Metal Gear Solid Le carton Tout ça s'imposait C'est très lourd Donc ça fait 2-1 pour l'équipe rouge Metal Gear Solid quoi ça ? Metal Gear Solid 1 Sur PS1 C'est le thème des hangars Quatrième morceau Ça c'est le passage où tu t'es un filtre quoi Hum hum C'est le morceau C'est pas LittleBigPlanet ça ? Il est bon Il est très très bon C'était effectivement LittleBigPlanet Flychacha sur PlayStation 3 Bravo C'est pas en carton LittleBigPlanet ? Il y a des éléments de carton dans le décor Le personnage est en laine Mais t'as des décors en carton C'est que du... C'est du handicraft Je t'aurais pas convaincu par ta sélection T'aurais préféré Therowen Voilà Therowen T'inquiète pas flan J'en ai eu des quiz entiers Où j'étais pas d'accord avec la sélection Donc Daniel n'était pas d'accord Avec la sélection la semaine dernière A mon grand regret Mais bon Donc c'est passé 2 partout En tout cas c'est pour l'amour du sport C'est bien Allez Allez Le Neketsu à mort Cinquième morceau Ça me part Lorraine Enfin Qui a eu un point Qui a eu un point Bravo Lorraine Merci D'avoir refermé ce quiz musical 3-2 pour l'équipe rouge Aïe 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 Il l'avait senti Florent Il l'avait senti C'est vrai je l'avais dit depuis le début Je crois que c'est le premier point Que je marque depuis le début Depuis que je suis Eh bah écoute bravo Lorraine Bravo Bravo Lorraine C'est le premier du monde C'est le genre Et oh mon dieu On me dit dans l'oreillette Que on a le gagnant La gagnante peut-être Athéna Code C'est toi qui gagne Le livre de Dragon Quest La Légende Dragon Quest Par Daniel Andreef Je l'ai sous la table Il est dédicacé c'est ça ? Il est dédicacé Il y a un beau dessin même Il est dédicacé par Daniel Andreef C'est pour ça que je l'ai Il faut savoir que Toutes les dédicaces qu'il fait Daniel Il est fait tout avec un dessin Oui et un numéro Tout à fait Et donc voilà Vous avez le roi slime Sur ce magnifique ouvrage Legend Dragon Quest Fascinant Super simple A lire en plus Elle est très bien Que vous aimiez Dragon Quest Ou que vous découvriez Elle est extrêmement bien écrit Extrêmement bien écrit C'est très très agréable Donc voilà Bravo à toi Bravo à toi Merci de nous suivre Du coup merci à tous De nous avoir suivis Pour ce concours On aura d'autres concours Très très rapidement Peut-être en rentrant en Goulême Peut-être Je ne sais pas Il y a des choses sympas à faire Parce qu'il se passe quoi en Goulême ? Il se passe des choses Il se passe des choses Les enfants c'est Comme dirait l'autre C'est la fin des choux Et c'est la fin De ce numéro d'Hyperlink On oublie les rocos Pardon c'est pas grave On oublie les rocos Mais il faut qu'on rende l'antenne Donc on fera des rocos Sur Twitter Ça vous va ? Valkyrie Chronicles Valkyrie Chronicles Non Tuket sur PC Allez-y Benning of Isaac sur Switch Idb ta part de rocos Lorraine J'en avais pas Moi je vais dire No Country for All Men Voilà parce que je l'ai vu récemment Oui Oui voilà Ce n'est pas un pays pour le vieil homme Non ce pays n'est pas pour le vieil homme Et non ce plateau n'est plus pour nous Parce que c'est l'heure de rendre l'antenne Merci à tous de nous avoir suivi Merci à tous pour ces bonnes réactions Et à très bientôt la semaine prochaine Pour une émission spéciale Dragon Ball Avec Fédois Lamaudière Oui A plus Jeux vidéo BD Manga Série Et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vue des deux pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches A 16h En direct sur VL C'est dans la même chose C'est dans la même chose Sous-titrage ST' 501